On commence l'émission cette semaine en parlant des oeufs. Saviez-vous que la demande est en croissance constante depuis une décennie? Même que pour 2015, la Fédération des producteurs d'oeufs du Canada prévoit une autre augmentation de 4 %. À l'épicerie, vous trouvez peut-être déconcertant de devoir choisir parmi les oeufs blancs, les bruns, les bio, oméga-3 ou ceux pondus par des poules en liberté. Myriam, tu vas démêler tout ça pour nous. Oui, c'est presque aussi compliqué que le dilemme de l'oeuf ou la poule. On regarde ton reportage. On est chez un producteur d'oeufs où les produits sont à peu près tous similaires. Mais lorsqu'on se retrouve à l'épicerie, on peut vraiment être dérouté devant l'oeuf qui est vraiment abondante. Michel Lefrançois, aidez-nous à démêler tout ça. Tout d'abord, ces oeufs-là sont de catégorie A. Tous les oeufs le sont d'ailleurs. Oui, peu importe leur dénomination commerciale, que ce soit des oeufs bio, des oeufs oméga-3 enrichis ou autre type d'oeufs, ces oeufs-là vont avoir suivi le même chemin pour finalement se retrouver en tablette et être étiquetés de catégorie A. Donc, les oeufs qui sont destinés à la consommation humaine sont tous étiquetés de catégorie A. Mais je vois un code ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un code de traçabilité qui a été mis en place au Québec déjà depuis quelques temps et qui permet de retracer le chemin emprunté par l'oeuf depuis le producteur jusqu'à la tablette. Et si jamais survient un incident sanitaire ou un problème quelconque, on va être en mesure de retracer au problème qui se situe. Et on trouve aussi une date de péremption sur l'oeuf. Et à combien de temps entre la ponte et la tablette de l'épicerie? Grosso modo, l'oeuf quitte le pont droit. Il va se retrouver à l'intérieur d'une semaine à l'épicerie. On peut maintenant s'attarder aux emballages. Celui-ci est écrit « oeufs enrichis d'oméga-3 ». Par quel procédé? C'est en modifiant l'alimentation de la poule finalement. On va lui donner une source végétale, de grains végétaux si on veut. Et les gras oméga-3 qu'on retrouve dans ces grains-là vont être absorbés par la poule et transférés dans l'oeuf. Combien il faudra en manger par semaine pour avoir un apport assez important? En soi, les oméga-3 sont bénéfiques. Sauf que si on doit aller les chercher entièrement par les oeufs, il faudrait quand même consommer plusieurs oeufs par jour pour y parvenir. Et en termes de goût, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? C'est assez difficile de détecter des différences qui sont plutôt subtiles. À la limite, les oeufs de poule en liberté qui ont la chance de consommer les insectes et de la verdure à l'extérieur, on peut détecter quelque chose. Mais ça prend quand même un palais assez averti pour y arriver. Et finalement, est-ce qu'ils ont tous la même valeur nutritive? Est-ce qu'on peut tous les mettre dans le même panier? Presque, à l'exception peut-être des oeufs oméga-3 qui sont vraiment enrichis en acides gras, pas bien saturés, le type oméga-3. Il y a aussi des oeufs qui sont enrichis en certaines vitamines. Sinon, pour les nutriments principaux, les protéines, les gras, c'est la même chose. Blanc ou brun? J'imagine que c'est comme le pain, c'est plus santé en brun? Il n'y a aucun rapport. C'est le même produit. Là où on peut noter une différence, c'est dans la production elle-même. On n'utilise pas les mêmes poules pour produire les oeufs blancs et les oeufs bruns. Ce qu'on peut dire, c'est que les oeufs bruns proviennent en général de poules au plumage brun, quoique ce n'est pas toujours vrai. Et les poules à plumage blanc donnent les oeufs blancs. Pour ce qui est du contenu de l'oeuf lui-même, c'est la même chose. Les oeufs bruns sont produits avec des poules qui sont un petit peu plus lourdes, qui vont consommer un petit peu plus, ce qui fait en sorte que ça coûte plus cher de produire les oeufs bruns, d'où le surcoût qu'on demande à l'épicerie. Si je ne me trompe pas, il y a seulement 6 % des poules qui sont élevées en liberté. Pourquoi il n'y en a pas davantage? C'est un mode de production qui est quand même plus difficile. Les rendements sont en général inférieurs. On perd plus d'oeufs, ça prend plus de main d'oeufs. Les poules sont plus à risque au point de vue de leur santé aussi. Donc, il y a des pertes un peu plus grandes qui font anticiper plus de mortalité aussi de l'oeuf. Et la catégorie biologique nous garantit quoi finalement? C'est un cran supérieur par rapport aux poules en liberté. Ce sont des poules en liberté qui reçoivent une alimentation bio et qui sont élevées aussi dans un contexte de respect des normes de production biologique avec certification. Et donc, c'est plus dispendieux à produire, d'où le prix un peu plus élevé. En ce qui concerne les prix, les oeufs réguliers coûtent en moyenne 2,50 $ la douzaine. Les oeufs enrichis d'oméga-3 sont 4 $ la douzaine. Et pour les oeufs pondus par des poules en liberté, on paie près de 5 $ et 6 $ pour les oeufs biologiques. Tout compte fait du point de vue nutritionnel, tous les oeufs sont à peu près égaux. Après, c'est le consommateur qui choisit selon ses valeurs en ce qui a trait à l'alimentation et au traitement des poules. Donc finalement, les filles, si vous voulez des meilleures conditions, faites la grève. Arrêtez de pondre. Myriam, à quoi ressemblent les conditions de vie des poules blanches typiques au Québec, l'élevage le plus répandu? Je vais vous parler de mesures. Les cages conventionnelles mesurent 430 cm². C'est à peu près la taille de ce carton-là, 20 cm par 20 cm. Ce n'est pas beaucoup. Sauf que depuis le 1er janvier 2015, il y a de nouvelles règles qui encadrent l'espace de vie garanti aux poules. C'est 27 cm par 27 cm. Donc à peu près les dimensions d'une chambre d'hôtel à Paris. À peu de choses près, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les poules qui sont élevées en cage contractent moins de maladies et ont un taux de mortalité moins élevé. Sauf que les poules qui sont élevées en liberté ou qui sont bio, elles ont davantage d'espace de vie à l'extérieur. Donc finalement, le choix qu'on va faire est vraiment basé sur nos valeurs personnelles. Est-ce que le prix des oeufs, c'est réglementé, ça, comme celui du lait par exemple? Non, en fait, la production des oeufs, c'est un des rares secteurs agricoles qui ne reçoit aucune subvention du gouvernement. Et le marché est vraiment régi par un système de gestion de l'offre. Pour ce qui est des producteurs, eux, ils touchent un salaire régulier, un revenu régulier. Et ils peuvent éponger leur coût de production en respectant les quotas. Les prix au détail pour le consommateur sont quand même assez stables. Bien oui, on l'a compris dans le reportage. Les prix varient seulement pour des oeufs de spécialité et sont nettement plus bas pour des oeufs réguliers. Il y a quand même plusieurs consommateurs qui choisissent d'y aller avec les oeufs biologiques qui coûtent quand même pas mal plus cher. La certification biologique, qu'est-ce qu'elle nous garantit exactement? Bien, ça signifie finalement que la nourriture ne contient aucune farine animale ou de poisson. Finalement, dans tous les types d'élevage, c'est réellement ça, la nourriture qui peut varier. Si je prends l'exemple des oeufs oméga-3, les poules peuvent s'alimenter de graines de lin, de luzerne ou même de vitamine B12. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la présence d'antibiotiques? Pour moi, dans ce reportage-là, une de mes grandes surprises, ça a été d'apprendre que les poules pondeuses ne reçoivent pas d'antibiotiques, à moins d'exception, et supervisées par un vétérinaire. Et à ce moment-là, les oeufs ne sont pas vendus. Pour ce qui est des hormones et des stéroïdes, c'est illégal d'en administrer aux poules. Donc, tous les oeufs que vous achetiez, qu'ils soient blancs ou bruns, produits en liberté, bio ou non, ne contiennent aucun de ces trois produits. Et on parle de traçabilité dans le reportage. Comme consommateur, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Finalement, c'est une façon de personnaliser votre achat. Parce qu'avec le code qui commence par QC, vous pouvez aller sur le site internet oeuf.ca, et là, vous voyez une photo du poulailler, une description du producteur. Donc, c'est vraiment un rapport de proximité avec votre oeuf. Pour les oeufs qui ont été produits dans d'autres provinces, à ce moment-là, ça sert à l'industrie s'il y a un rappel, par exemple. Merci beaucoup, Myriam!